bonsoir je viens de mettre la webcam et le son est ce que tout le monde m'entend alors pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec zoom vous avez donc un espace de chat vous pouvez me dire si vous m'entendez par exemple et vous avez également un espace de deux questions réponses dure vous pouvez mettre vos questions et vos et vos enfin vos questions ou bien sur le chat ou bien dans l'espace question vous avez également voilà tout le monde m'entend j'ai déjà une personne qui me dit que oui j'imagine que les autres aussi très bien correcte mais pas terrible le son normalement j'ai fait le test tout à l'heure tout allait bien alors le temps que tout le monde arrive voilà je voulais commencer par par vous dire bienvenue et voilà bonsoir je sais que certains d'entre vous étaient en relation avec sophie hortel je ne suis pas sophie je m'appelle karine et c'est un changement de dernière minute parce que la pauvre sophie a eu un empêchement d'imprévu personnel et elle ne peut être là ce soir mais elle s'en excuse et donc je suis son homologue à la clinique avec spain qui est alicante et qui est donc notre clinique qui est une clinique part du même groupe d'ave life life que procréatec à madrid donc voilà sophie et moi nous faisons exactement le même travail et nous avons également exactement la même expérience donc voilà je prends le relais ce soir pour la parce qu'elle n'a pas pu être disponible donc je pense qu'on va pouvoir y aller donc le sujet de ce soir est vous parler tout d'abord de donc de la fille d'eau ce qu'on appelle la d'eau c'est des filles avec don d'ovocytes en espagne on va voir pourquoi l'espagne comment se font les démarches c'est un sujet qui je sais intéresse de nombreuses personnes qui sans parler de l'espagne même se pose la question de nous devoir faire un traitement de pma à l'étranger qui n'est pas chose facile c'est déjà assez compliqué de le faire en france donc on voit là quand on on voit qu'on a besoin pour diverses raisons d'aller à l'étranger et qu'on l'envisage voilà vous avez très certainement plein de questions que vous posez donc on va essayer d'y répondre ensemble de ce soir donc moi ce que je vous propose c'est que voilà je vais vous présenter un petit peu ce qu'on avait prévu en mode présentation d'accord je vous laisse donc dans l'espace questions ou bien via le tchat tranquillement me poser vos questions au fur et à mesure la seule chose c'est que je vais pas y prêter attention et j'y répondrai à la fin de la présentation au moment des questions réponses d'accord alors commençons tout d'abord ça marche voilà donc on va voir comme je vous disais pourquoi les patients choisissent en fait de venir en espagne à procréatec via espagne et aussi on a une clinique à saint-sébastien voilà nous avons énormément de patients mais nous sommes trois cliniques très internationales nous avons énormément de patients d'une manière générale internationaux et en particulier français qui choisissent de venir donc on va voir pourquoi on va voir comment quels sont quelques conseils noms pour choisir sa clinique de fertilité parce que c'est vrai que le choix est vaste surtout en espagne on va vous parler un petit peu notre de notre clinique et de notre notre groupe et surtout de comment chez nous nous envisageons donc le traitement à distance comment se passe votre traitement avec d'accord et puis pour que tout soit bien clair on va faire une simulation donc voilà c'est le point 5 et 6 sinon pas 1 et 2 on verra donc une sim une simulation sur calendrier donc pour voir comment planifier son traitement et puis comme je vous disais on passera à la à la partie question réponse donc pourquoi les patients choisissent de venir en espagne il ya plusieurs raisons donc la toute première est là et là pour moi la plus importante c'est en termes de législation donc il ya diverses législations en tout l'europe dans tout le monde concernant la pma vous n'êtes pas sans savoir que c'est un du débat très très actuel voilà en ce moment surtout en france et c'est quelque chose qui est légiféré en espagne depuis 1988 donc voilà on a plus de 30 ans d'expérience et qui inclut contrairement à la france tout cas de figure au niveau de voilà sa situation personnelle en tant que en tant que patiente voilà on a on a les couples hétérosexuels on a les couples homosexuels qui peuvent également avoir des traitements et les femmes les femmes seules les femmes célibataires d'accord une quand on parle de bio éthique sur voilà donc comme je disais 30 ans d'expérience c'est pas juste une donnée un chiffre c'est vraiment pour vous dire que depuis 30 ans c'est des médecins qui travaillent tous les jours avec des cas complexes qui ont acquièrent de l'expérience par rapport à juste enfin avec de nombreux cas différents et qui du coup permettent d'avoir un recul vraiment approfondi de la chose et de pouvoir faire des traitements beaucoup plus personnalisés par rapport à tout ce qu'ils ont pu voir et non pas protocoliser d'accord une biotique sur alors on va rappeler en surtout là ce soir on parle vraiment de fives d'eau la législation espagnole ce qu'elle indique elle indique que les dons de gamètes de gamètes pardon qu'ils soient des dons d'ovocytes ou de dons de sperme sont totalement anonymes d'accord là concernant la donneuse en fait vous ne vous allez pouvoir savoir que deux choses pour des raisons purement médical c'est son âge parce que lorsqu'on tombe enceinte il ya un moment donné où on évalue certains risques par exemple il ya la trisomie et qui dépendent énormément de l'âge de la maman donc dans ce cas-là de l'âge de l'ovocyte d'accord donc c'est quelque chose de que va vous demander votre docteur quand vous allez tomber enceinte donc on vous donnera l'âge de la donneuse et puis on vous donnera également son groupe sanguin pour parler des raisons médicales notamment au moment de l'accouchement d'accord donc ce sont les deux seules choses que vous pourrez savoir et puis la loi espagnole indique également qu'il il faut une ressemblance physique entre la donneuse et et la maman d'accord donc c'est pour ça que lorsque vous allez venir à la clinique on va vous demander donc voilà un formulaire de remplir un formulaire de phénotype ce qu'on appelle un formulaire de phénotype vous allez avoir voilà votre couleur de peau votre couleur de cheveux leur deux yeux la texture de vos cheveux également et on va vous demander surtout des photos d'accord parce qu'on va faire un matching en fait la loi indique que l'enfant issu d'un don doit être comment dire explicable aux yeux de la société que ça soit pas quelque chose que voilà que simple regard pour on sache que cet enfant est issu d'un don d'accord et ça c'est quelque chose qui voilà que ça fait plus de 30 ans que ça marche pourquoi les choisis les patients choisissent également l'espagne alors c'est très lié les taux de réussite nettement supérieurs à la moyenne européenne l'expérience voilà ne trompe pas et puis le fait d'avoir également une législation aussi flexible et ouverte a permis en fait non seulement de pratiquer la pma mais également de faire de la recherche donc l'espagne est très pointue au niveau là des tests qui peuvent être faits pour d'un point de vue diagnostique d'un point de vue thérapeutique et ça se traduit en fait par des taux de réussite nettement supérieure à d'autres pays dont voilà les recherches un peu plus ou récente ou plus lente voilà l'espagne avait misé il ya plus de trente ans sur la pma et voilà ça s'en ressent énormément et concernant le don d'ovocytes et bien là là c'est pas un don qui échappe à la règle en fait ce qui se passe en espagne c'est à dire qu'en espagne voilà c'est le premier c'est un pays leader au niveau de don d'organes et don de gamètes voilà c'est quelque chose qui fait partie culturellement de des choses dont les espagnols ont l'habitude d'accord et quand voilà un point très important également c'est vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde franchement la france est juste à côté à un avion à quelques heures de déplacement même pas donc donc voilà pourquoi les patients entre guillemets français viennent en espagne d'accord le problème c'est qu'en espagne il ya plein de cliniques donc comment choisir c'est quelque chose que les patientes et les patients me demandent énormément surtout lors d'un premier contact par téléphone donc no voilà voici quelques conseils il faut bien évidemment suivre des critères médicaux donc c'est ce qu'on ressent c'est ce qui se traduit dans les taux de réussite vérifier bien qu'ils ont été audités certifiés par des organismes indépendants d'accord c'est quelque chose que moi effectivement c'est vrai que les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut parfois mais c'est vrai que quand ils ont été audités là ma foi on peut pas on peut pas mentir ou dire n'importe quoi d'accord on a des représailles un petit peu derrière la taille de la clinique est importante donc ça dépend un petit peu de chacun il y avait des personnes qui préfèrent une grosse clinique de renommée pour là pour des raisons médicales ou autre ou alors la taille de la clinique peut être importante surtout quand on va là on a eu des expériences la plupart de nos patients pour vous dire un chiffre la moyenne de nos patients viennent avec 4,5 traitements antérieurs avant d'arriver vraiment en espagne ce qu'ils ont fait bien sûr c'est quand on a un traitement médical on essaye souvent de voir chez soi ou dans son propre pays un petit peu ce qui se passe on ne pense pas forcément aller à l'étranger donc voilà les gens arrivent chez nous avec un petit peu ce parcours derrière eux et là pour eux l'important de la taille de la clinique ce soit une taille clinique à taille humaine où ils sont pas un simple numéro ils sont bien bien suivi vous allez le voir dans plus tard quand j'expliquerai un petit peu nos protocoles et comment nous pensons en fait l'expérience patient de nos de nos patients d'ailleurs que c'est notre cas très lié le suivi la disponibilité donc quand on choisit une clinique à l'étranger voilà on a souvent ce besoin de se sentir rassuré avoir un personnel francophone il ya déjà tellement de stress engendré par le fait d'aller un petit peu à l'étranger tout donc avoir un éliminer cette barrière de la langue est très important et puis les horaires est ce que je peux avoir une réponse rapide à mes questions une disponibilité du personnel la situation géographique bien sûr chaque cas est différent il faut regarder ses possibilités ben voilà par rapport à là où on vit de déplacement de regarde souvent les avions est ce que c'est plus facile d'aller vers une ville d'espagne ou une autre d'accord parce que vous allez avoir à vous déplacer au moins pour pour le le transfert comme je vous disais voilà des des garants de qualité alors qu'on a du point de vue de la clinique certains partenariats certains certificats vous avez des plateformes très sérieuses en france qui qui suivent les patients en pma et qui s'associent avec certaines cliniques je peux vous dire par expérience qui ne s'associent pas avec toutes les cliniques il faut il faut avoir un certain niveau un certain professionnalisme qui fait que voilà ces partenaires vont vous choisir enfin vont vous autoriser à travailler avec eux donc donc voilà ça peut être un gage de confiance pour vous de savoir que ces cliniques travaillent avec des gens qui soutiennent les patients en pma en france et puis pour moi également très important c'est votre perception personnelle n'hésitez pas à appeler à contacter plusieurs cliniques même à faire plusieurs visites de diagnostic ce qu'on appelle les premières consultations qui entre guillemets vous engage rien en fait par rapport au traitement parce que ça va vous permettre de connaître l'équipe qui va vous prendre en charge et connaître les lieux parce que en fait il ya on sait depuis le temps qu'on le vit qu'il ya cette histoire de feeling qui ma foi très importante lors d'un traitement de pma parce que il faut il faut que les patientes soit soit sans toute confiance non parce que voilà elles vont déjà et où ils vont déjà à l'étranger donc voilà je pense que je suis mal ni voilà c'est mieux comme ça alors si maintenant on parle de la clinique de notre clinique de procréatech à madrid vous allez voir que c'est une clinique qui a donc déjà à une large expérience voilà ça fait plus de plus de dix ans ça fera douze ans cette année que nous sommes en fonctionnement et que c'est une clinique à taille humaine vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre tout le monde du traitement toujours votre même coordinatrice assistante de suivi vous allez avoir lors de la première visite vous allez rencontrer vraiment tout le monde vous avez une équipe entièrement francophone donc que ce soit dans tous les corps de métier d'accord le médecin l'assistante les biologistes et et ça va être lié avec ce que je vais vous dire une clinique qui est engagée en fait dans la recherche et la formation parce que c'est une clinique qui a choisi il ya peu donc l'année dernière de de se joindre au groupe ivf life qui compte qui est composé entre autres parce qu'il n'y a pas que des cliniques dans le dans ce groupe là mais entre autres de trois cliniques une située donc à madrid qui est procréatech celle d'alicante ivf spain et aviv d'honostia saint-sébastien donc en fait c'est quand je vous disais que c'est procréatech mise en fait sur ce la recherche le développement les technologies au sein de ces traitements et de ces analyses de diagnostic c'est parce que dans le groupe aviv life on a également un laboratoire propre de génétique et tout reste on va dire à la maison d'accord et en plus ce laboratoire propre de génétique non seulement fait les tests qu'on va pouvoir vous demander de faire mais également fait énormément de recherches et élabore ses propres tests que ce soit par exemple de réception réceptivité pardon endométriale ou d'immunologie et qui fait que nous sommes en fait un petit peu spécialisé en en cas un peu complexe lorsqu'il fallait un peu chercher un peu plus loin d'accord c'est ça vous donne également la possibilité de sans changer de de philosophie de deux concepts de façon de faire de protocoles de technique de technique et technologie d'avoir plusieurs centres dans l'espagne donc en plus de ça ils sont vraiment au nord au centre et un peu voilà au sud-est entre saint-sébastien madrid et et alicante et et ça a permis également deux maîtres parce que ce sont donc 12 ans pour procréatec 11 ans pour aviv spain également saint-sébastien pas de bêtises je pense que c'est sept huit ans également donc voilà ce sont des cliniques d'expérience qui ont pu mettre leurs connaissances en commun lors de cette création et fusion de du groupe pour pouvoir pour pouvoir mettre leurs connaissances ensemble et aller plus loin encore dans le diagnostic et la personnalisation des traitements donc là voilà une fois qu'on a fait un petit peu cette présentation on va revenir sur votre parcours au sein de la clinique donc le premier contact très important vous allez à une fois que vous avez choisi votre clinique dès le début être en contact avec celle qui va vous l'assistante en fait la coordinatrice qui va vous suivre durant tout le parcours et l'important pour nous c'est de pouvoir vous orienter déjà de vous connaître avant la première consultation on va vous envoyer une anamnèse un dossier médical à remplir on va vous demander de nous envoyer tout ce que vous avez déjà fait en france que ce soit en termes de résultats d'analyse que ce soit en termes de traitement pour voir un petit peu ce que vous avez déjà fait et ce qui nous manquerait nous on vit de la première consultation d'accord parce que tous ces tests toutes ces analyses peuvent être faits à la clinique mais pour des raisons purement et simplement économiques on vous conseille toujours en fait de les faire avant en france non seulement parce que voilà pour les raisons économiques que je vous mentionnais mais également pour avoir les résultats avec vous lors de la première consultation et ressortir en fait avec un diagnostic très complet mais ceci dit je j'insiste ils sont tous faisables à la clinique la première consultation très importante j'y reviendrai dans les diapos suivantes deux modalités de le faire que ce soit en en ligne on a des premières consultations qui sont faisables par skype comme je vous ai dit nous sommes des cliniques purement très simplement internationales donc voilà on a des patients qui viennent des états unis de d'australie du canada donc ils peuvent pas voilà venir pour une journée une première consultation ça serait un petit peu trop demandé donc là on fait également même pour pour des français des skype des premières consultations via skype néanmoins on insiste un petit peu pour que vous puissiez venir lors de cette première consultation même si tout est faisable par skype parce que ça vous permet de connaître en personne les tous les membres de notre équipe qui vont vous suivre de connaître les locaux et c'est un petit peu également différent parce que quand vous venez pour la première fois voilà vous vous apprenez à connaître c'est un petit peu plus pressant que la deuxième fois lorsqu'on vient pour vraiment le transfert et là dans ces cas là on appréhende un peu moins lorsqu'on vient pour la première fois directement pour le transfert ça dépend bien sûr des personnes certaines voyages sans problème mais d'autres voilà aiment bien connaître donc c'est vrai que la première consultation la faire sur place c'est intéressant et puis vous repartez chez vous avec un plan de traitement complet et vous commencez en fait parce qu'on avait la préparation de métrières la préparation au transfert embryonnaire pardon la pour la préparation de métrières depuis depuis la france donc avec le plan de traitement que je vais vous expliquer vous allez en fait pouvoir faire toute la première partie de votre traitement en france et en fait il n'y a que la faim le dernier les derniers jours de contrôle plus le transfert embryonnaire qui se font sur place en espagne et sachez que voilà dix jours après on va vous demander de faire une prise de sang pour pouvoir avoir les résultats par prise de sang et non pas juste un test urinaire et en fonction des résultats donc on va également vous suivre jusqu'au troisième mois de de grossesse inclue alors afin de commencer un traitement en espagne voilà donc on vient d'en parler vous avez donc la première chose à faire c'est de choisir votre clinique on vous conseille également d'en parler avant toute chose à votre gynécologue d'accord parce que effectivement quand on fait un traitement à distance comme ça il faut avoir nous on va vous demander des contrôles gynécologiques ponctuelles et des prises de sang donc c'est important de voilà d'avoir un soutien en france si ce n'est pas le cas si vous n'avez pas un médecin qui vous suit sur le projet d'une file d'eau n'hésitez pas à nous en parler également parce que voilà on a peut-être des patients qui sont venus de la même du même de la même région de la même ville de france que vous et nous savons que son gynécologue ou son docteur les a très bien suivi on peut on peut peut-être vous orienter troisième pas très important vérifier le remboursement par votre cpm d'accord donc la clinique en elle-même ne participe pas ne fonctionne pas avec une assurance ou avec une complémentaire ou ne fait pas les démarches pour vous par contre on va vous donner tous les papiers dont vous avez dont vous avez besoin en fonction de votre dossier donc c'est vrai que c'est un pas à faire avant 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 surtout le point 5 de la 5 de la première consultation parce que on a eu plusieurs cas dans lesquels voilà les patients sont venus à une première consultation pour faire leur se faire une idée choisir vraiment voilà ils sont restés avec nous ok ils y vont mais le fait d'avoir commencé les démarches en espagne avant de créer leur dossier auprès de la cpm les a bloqué au niveau du remboursement d'accord donc vraiment créer votre dossier cpm si vous êtes apte à à être à être remboursé avant de faire votre première consultation avec et puis la constitution de votre dossier comme je vous disais on va vous demander donc vos dernières analyses on va vous dire ce qui nous manque on va parler date d'accord date non seulement de la première consultation pour réserver voilà on va vous demander voilà de regarder vos avions sachez qu'une première consultation dure entre 3 et 4 heures d'accord on fait ça le matin et et on va vous demander voilà de vos disponibilités on les compare avec l'agenda et tout ça et surtout on va également vous demander de venir mais ça c'est pour la première consultation avec une petite idée déjà de quand est-ce que vous seriez disponible pour faire le traitement en Espagne et puis la première consultation médicale qui est vraiment le premier pas pour le traitement en soi donc comme je vous disais sur place ou à distance on est là alors là on va faire ensemble un diagnostic précis en fonction voilà des on va vous ausculter également enfin une écho pour madame on va souvent demander à messieurs de faire un spermogramme ne serait-ce que pour laisser un échantillon de sperme à la clinique parce qu'on dit comme on dit souvent que c'est un plan B d'accord si monsieur il y a bien sûr parce que voilà on n'est pas à l'abri d'un empêchement de dernière minute d'une grippe de quelque chose qui altère la qualité spermatique et le fait d'avoir un échantillon congelé à la clinique laisser lors de première consultation c'est important et puis surtout vous repartirez de cette première consultation avec un plan de traitement détaillé suivant les dates que vous de vos dates disponibles pour pouvoir revenir à un traitement faire le traitement donc un peu plus en détail une première consultation à distance donc la prise de rendez-vous comme je vous disais la même chose préparation du dossier à l'anamnèse la différence en fait avec une consultation sur place c'est que donc vous allez avoir la vidéoconférence avec votre médecin spécialiste elle va durer une heure, une heure et demie facile et puis en fait on va dire que votre première consultation ne s'arrête pas là c'est-à-dire que ce que vous auriez fait après votre rendez-vous médical sur place c'est-à-dire vous réunir avec votre coordinatrice pour voir toutes les démarches à faire, les papiers, les consentements, expliquer le plan de traitement et tout ça tout ça se fera en fait ou par mail ou par téléphone suite à la vidéoconférence une fois que voilà donc ce que je vais vous dire par là c'est que le Skype ne s'arrête pas quand on raccroche le Skype vraiment on va la fin du rendez-vous se fait en ligne souvent par mail où on vous envoie voilà en fonction de ce qui a été établi durant le Skype votre plan de traitement propre le budget qui correspond les analyses à faire, les ordonnances les consentements éclairés et tout ça d'accord donc c'est votre coordinatrice qui fera la démarche ensuite par mail et non ce qu'elle aurait fait en fait en face à face avec vous si vous étiez venu donc comme je vous disais c'est pour ça que c'est un petit peu important de venir si on peut sur place à la première visite il y a une exploration échographique en plus qu'on ne peut pas faire par Skype on va également faire le test de transfert donc voir si la canule passe bien en même temps qu'on fait l'écho le diagnostic personnalisé, le plan thérapeutique voilà c'est également des choses qu'on fait par Skype les ordonnances vous seront données donc tout ça c'est avec votre médecin et puis vous avez une deuxième partie qui est avec votre assistante comme je vous disais on va réexpliquer le plan ensemble on va revoir les différentes étapes à distance on va parler budget on va parler papier administratif donc surtout les consentements éclairés et puis également sur place si vous avez des prises de sang à faire la congélation du sperme enfin le spermogramme et sa congélation s'il y a de dette donc pour un don d'ovocytes il faut compter voilà à peu près donc tout dépend vraiment comme je vous disais de votre phénotype puisque il faut qu'on trouve votre donneuse et comme on le dit souvent il faut qu'on trouve votre votre double d'accord mais si vous avez un phénotype je vais pas dire normal mais simple à trouver ce qui est un peu moins simple c'est par exemple des phénotypes ou asiatiques ou vraiment vraiment la peau très claire je vais dire nordique parce que voilà comme on a des patientes je sais pas de Suède ou de Norvège en général voilà les patientes francophones ne sont pas de phénotype compliqué donc c'est pour ça qu'on met en moyenne de 6-8 semaines entre votre premier rendez-vous et le transfert d'embryon donc qu'est-ce qui va se passer et alors entre votre premier rendez-vous et le transfert c'est à dire qu'entre le moment où vous vous décidez en fait à effectuer votre traitement vous nous dites ok donc voilà nous à partir du moment où vous nous dites oui je veux bien si je veux continuer avec vous donc on va commencer à chercher votre donneuse et c'est une fois qu'on qu'on a trouvé qu'on commence le plan de traitement mais en général quand vous ressortez avec de la première visite on prend ce laps de temps de réflexion en compte d'accord donc c'est quand même compris dans les 6-8 semaines nous en général il nous faut 15 jours 3 semaines pour trouver votre donneuse d'accord en peine mais en fait à Procreatec on fonctionne énormément avec des amplions frais c'est à dire qu'on va vraiment synchroniser vous trouver votre donneuse et la synchroniser avec votre cycle d'accord et et pendant ce temps là en fait on va pas on va pas perdre de temps c'est à dire que vous vous n'allez pas juste attendre et être sous pilule jusqu'à ce qu'on appelle jusqu'à ce qu'on appelle le cycle réel on va pendant qu'on synchronise qu'on trouve parce qu'il faut la trouver votre donneuse il faut lui faire les tests légaux à chaque chaque dont il y a des tests à faire et également la mettre voilà pour synchroniser vous synchroniser également sous pilule donc vous on va pas perdre de temps non plus c'est un petit peu particulier dans notre groupe on va faire ce qu'on appelle un cycle d'essai c'est à dire qu'une préparation dométriale mais avec voilà des règles au bout et non un transfert pour pouvoir déjà savoir comment va réagir votre endomètre avec les médicaments ça va nous permettre de vous connaître c'est à dire que si lors de ce cycle d'essai on voit que l'endomètre est trop fin par exemple ou qu'il réagit mal aux médicaments ça veut dire qu'on le saura à l'avance et on va pouvoir ajuster ces médicaments pour le cycle réel d'accord le cycle réel c'est ce qui est ici appelé la préparation de l'endomètre qui se fait en simultané avec la stimulation ovarienne de la donneuse d'accord et puis lorsque la donneuse arrive au moment de la ponction c'est là où on a besoin si vous avez de votre partenaire si on fait une fécondation en sperme frais et on laisse le développement embryonnaire se faire en laboratoire comme une five et on fait le transfert en millionnaire normalement alors vraiment à 80 moi en tant qu'assistante je vois très très rarement un transfert à jour 3 j'ai envie de vous dire qu'à 95% on fait un transfert à jour 5 c'est à dire au stade de blastocyste alors au niveau voilà logistique comment calculer les bonnes dates comme je vous disais c'est vraiment vous qui nous dites sachant qu'il faut quand même ce laps de temps on pourra pas faire le transfert demain le lendemain de la première visite mais si vous me dites voilà même si on se voit là maintenant on est mi mars je pourrais pas venir avant cet été pour des raisons je sais pas de professionnels de vacances par exemple dans ces cas là c'est vraiment on fait on fonctionne en rétroplanning on prend vos disponibilités il faut compter alors tout dépend si vous faites un transfert en frais ou pas mais au moins une bonne semaine voilà normalement 10-12 jours de disponibles et on fait un rétroplanning pour caler votre cycle réel vos règles d'avant votre cycle d'essai et voilà et peut-être avant de la pilule si on a encore du temps d'accord mais c'est vraiment vous qui nous dites et on s'adapte à vous et combien de voyages en Espagne alors si vous venez à la première visite voilà vous avez besoin d'être une journée en Espagne et ensuite au niveau de votre traitement en soi la fin de la préparation de métriale plus la fécondation plus le transfert en général il faut compter au moins une bonne semaine et puis si votre traitement ou inclut un autre test entre temps comme la réceptivité endométriale ou demande un requiert un transfert congelé comme si par exemple vous faites un PGTA anciennement appelé le PGS qui est un test génétique et qui a besoin de plonger les embayons le temps d'avoir les résultats voilà ça fait une autre visite mais voilà si vous faites un transfert en différé le transfert voilà c'est une journée et pas plus vous pouvez repartir le jour d'accord c'est une question que les patients posent également beaucoup vous pouvez repartir le jour même après le transfert il n'y a pas de soucis donc de toute façon on vous donne les instructions post transfert le jour du transfert entre guillemets il ne faut juste pas apporter d'objet donc même un gros sac à main c'est contre indiqué mais le fait de voler ou de prendre la vue par exemple ce n'est pas contre indiqué donc voilà je vous parlais de faire une simulation de traitement sur calendrier par exemple imaginons que vous souhaitez venir en juillet le cycle réel voilà vous avez une quinzaine de jours 5 jours juste avant pour vos règles un cycle d'essai qui permet de synchroniser la donneuse voilà c'est minimum 15 jours parce que là c'est comme le cycle réel il faut 15 jours minimum parce que voilà il faut également pendant ce temps là il faut voilà la trouver les effets et la faire ce qu'on va synchroniser donc voilà ça vous fait en comptant comme je vous disais la marge de prise de décision pour vous un rendez-vous fin avril début même logique pour un traitement en septembre là il vous faudrait voilà fin juin début juillet pensez déjà à venir le premier début d'accord normalement nous n'avons pas de temps d'attente pour une première visite parce que voilà on a une équipe francophone qui nous permet d'avoir plus d'un médecin qui peut vous recevoir néanmoins c'est vrai que juillet ou septembre avec certaines périodes de vacances qui même si les médecins se tournent là on en a moins à la clinique donc c'est quelque chose il faut peut-être le prévoir un peu plus en avance il me semble que j'arrive au bout voilà je vais pouvoir me diriger vers le côté de ça juste voilà vous dire que parce que je vais changer la présentation je vais mettre un écran pour pouvoir lire ensemble les questions auxquelles je réponds donc juste vous indiquer si vous souhaitez après le webinaire nous poser des questions peut-être plus en privé ou qui requièrent l'envoi de résultats de votre part parce que voilà vous avez une situation bien particulière c'est le mail auquel il peut nous écrire contact.procreatex.com et puis c'est vraiment sans engagement on jette un oeil à votre dossier et on vous dit qu'on en pense qu'on en revient déjà alors attendez je vais mettre merci